bon je vais étudier le cas zéro exposant l'infini au travers d'une fonction bien sûr qu'il y ait toujours x et cette fois-ci bon l'exposant fait 1 sur x et cette fonction là bon elle fait comme ceci comme ceci voilà avec une asymptote ici horizontale moi je vais rechercher la limite ici en zéro bien sûr elle n'est pas définie en zéro domaine c'est r plus zéro donc je vais chercher la limite à droite pour ça je vais m'aider de cette fonction x exposant 1 sur x de telle manière à ce que je vais créer ma limite quand x tend vers 0 à droite de x exposant 1 sur x et on va voir combien ça fait bon ce qui veut dire que ici ceci on va l'écrire comme on le fait habituellement c'est l'exponentielle de x x le grec mais n'est pas rien de non c'est plutôt hélène de x 1 sur x voilà comme ceux ci comme ça ça fait x c'est juste ouais parce que ça ça va ça revient à écrire hélène de x exposant 1 sur x et exponentielle n sont deux fonctions réciproques on obtient bien ceci donc c'est juste bon donc ici on va rechercher la limite quand x tend vers zéro plus bon si j'en passe par des valeurs la soirée c'est de mettre exponentielle bon si j'en passe par des valeurs je verrai tout de suite je me rapprochais de zéro je vous traçais la fonction voilà regardez 1 sur x 1 sur 1 millième 1 divisé par 1 millièmes ça qui fait mille la journée mille j'ai pris un mille alors formé il voilà et je prends tu chutes ouais ouais on vous dit on m'approche du zéro s'approche facilement j'ai pris que mais je veux dire presque je suis déjà de la 4e je me donne déjà zéro j'ai pris que voilà mille voilà alors pourquoi donc la réponse manuelle je vous dis tout de suite ça va être zéro voilà maintenant on va rechercher la réponse calculer donc on a exponentielle la limite quand texte envers zéro plus deux bien sûr on en dit 1 sur x l n 2 2 x voilà alors ici ça va donner quoi la limite quand texte envers ça donne moins l'infini moins l'infini et oui c'est au plus ça donne moins l'infini et 1 sur l'infini 1 sur 0 ça donne plus la fille donc on a plus l'infini fois moins l'infini et là c'est pas un cadre de détermination parce que mais cette cadre de détermination sont les suivants on sait 0 l'infini fois l'infini est possible que ce soit voilà donc là on n'a pas un cadre de détermination dire que 0 exposant à l'infini n'est pas un cadre de détermination donc ce qu on va dire quoi que bon l'infini x moins l'infini fois puce la finie ça existe puisse la finie soit moins l'infini ça existe moins l'infini fois moins l'infini ça existe et puce l'infini for plus l'infini ça existe donc tout ça existe ici ça va donner quoi mais ça va donner bien sûr mo拿材 l'exponentielle deux mo治 Navigna mais ça fait exponentielle de l'infini ça fait zéro je vais vous montrer tout de suite la fonction exponentielle elle fait ceci voilà comme ceci voilà et là sa tendance dans un asymptote horizontale voilà la sa tendance quand on entend x tend vers moins l'infini les y tendront vers vers 0 vers 0 plus bien sûr donc là ça fait bien 0 plus donc ce qui veut dire que je n'ai pas utilisé de tour de passe passe pour calculer ce qui vit là donc 0 exposant l'infini ça fait zéro voilà donc ce n'est pas 0 exposant l'infini n'est pas un cas de figure d'un détermination 0 exposant l'infini gale 0 mais attention attention que l'infini exposant 0 est un cas d'indétermination l'infini exposant 0 est un cas d'indétermination l'infini exposant 0 ça je vais le faire dans une vidéo suivante je remercie beaucoup donc ça c'est pas un cas d'indétermination pas confondre ceci c'est différent de l'infini 0 qui lui est un qu'une forme indéterminée que je veux voir dans une vidéo suivante merci beaucoup